bonjour et bienvenue sur la chaîne je m'éclate c'est l'e4 avec madame et gabrie pour gabriel alors on va enlever le lieu les lieux du juin le chemin traverse et le miroir de riz on va rajouter les lieux du jeu 2 la forêt interdite le terrain quidditch et la chambre des secrets on va mélanger les ennemis du jeu 2 aux ennemis du jeu 1 on va récupérer de nouveaux alliés de nouveaux sorts du jeu 2 on va les mélanger avec le 1 il va y avoir des nouvelles forces du mal aussi qui vont venir se rajouter par contre on a toujours nos paquets de base avec nos 10 cartes 7 à l'omora un allié deux objets toujours les mêmes pour l'instant pas de pouvoir pas de héros avec des pouvoirs particuliers mais ça va pas tarder à arriver on n'oublie pas cela ouais alors on a un nouvel allié du 2 guilde royfl lockhart en a quasiment que des cartes du 2 bon je vais remélanger un coup je sais que c'était chouette je pense que c'est mal mélanger une petite intermède musicale à volontaire d'oblade musicale à la cv et cette fois c'est bon madame alors un loupos du jeu à affinité du lui on 2 du jeu de retirer un du jeu très bien et bon voilà après je sais plus si j'avais mélangé cinq cartes à l'omorat je vous dis pas le reste 3 4 et 5 qui commence allez c'est parti chaque héros perd 1 et ne peut plus piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour ça ressemble à la pétrification qu'on avait vu au jeu 1 ça ok alors je gagne 4 pièces d'alomorat et une pièce de carreau ok donc pour cinq pièces qu'est ce que tu as c'est quoi jacques héros pioche une course au film sec pour 5 le phoenix résolver un effet au choix gagner deux éclairs ou chaque héros gagne deux points de vie à moi alors oubliette nouveau du jeu 2 alors chaque héros résout un effet choix défaussez un sort ou perdez deux points de vie une petite coupure en tempestive donc on en était en train de choisir entre défaussez un sort ou perdre deux points de vie sachant que si on défausse une carte on perd un point à cause de crabe et goye donc autant perdre deux points de vie voilà alors j'ai joué 3 à l'omorat et ensuite je vais au niveau point de vie on est on est pas mal mais vraiment il va y avoir deux tours encore je commence à mettre des dégâts est ce que tu vas mettre des dégâts après temps un seul ça leur fera que trois dégâts bon je me soigne de deux et je vais te soigner de deux et pour trois je vais prendre un affinité voilà encore en incendio 3 4 et 5 chaque héros perd un coeur et ne peut plus piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour voilà pétrification alors une pièce deux pièces trois pièces quatre pièces un éclairs et je ne parviens pas à un crâne et demi donc j'ai pas de pièces pour quatre je suppose que tu vas nous prendre un agride incendio c'est pas mal aussi c'est quoi gagner un éclair à piocher une carte moi j'aime bien les alliés ah oui remarque chaque héros gagnant que un point de vie aussi c'est pas mal alors qu'est-ce qu'on a un l'humos le rotif perd un ajouter un sur le lieu je gagne de coeur un éclair et trois pièces donc et pour trois pièces tu prends un réparant oui ok celui dont on ne doit pas prononcer le nom ajouter un sur le lieu on aura peut-être besoin de plus que quatre d'ailleurs je vais mettre ça à côté s'il ya besoin tu reprends alors ensuite boc rabégoï nous laisse tranquille j'ai quatre pièces cinq pièces avec le rappel tout pour cinq je peux mélanger la défense et la rematière oui oui donc je vais prendre un fume sec gagner deux éclairs où chaque héros gagne deux un nécessaire de quidditch et c'est reparti allez un bout une petite coupure on va faire différemment alors je mélange on en n'était à tu as pris un fume sec oui mais c'était à toi du coup c'est à moi oui l'héro actif perd un coeur et des fois c'est une carte et en plus du coup je perds de peur à cause de grave égouille alors un allôment non j'ai des fausses apparemment tu vas des fausses alors c'est une pièce un éclair et du coup c'est un gras ça ouais une pièce une pièce trois pièces deux éclairs il y en manquera plus qu'un et pour trois qu'est ce que tu veux aller à dumbledore chaque héros besoin est fait au choix des fois c'est un allié au père des deux je me pertins parce que jacques alors vas-y redis redis des fausses en alliés au père de points de vie on sachant que le temps perd avec ah oui si on des fosses et c'est vrai hop autant perdre de points de vie voilà chaque héros pioche une carte ok j'ai 4 à la morale la cape ça me fait cinq pièces qui est pour 5 c'est quoi le mousse non une scène lui à l'eau moi soit à nouveau une scène du n'a pas pu mettre d'éclair en leur temps ce tour si non alors expulse au le joueur actif perd deux points de vie le héros actif oui bon ça revient un peu au même alors on va tous les joueurs ne sont pas des héros on va en retirer un du lieu non on va prendre deux pièces avec des allos moi alors le le lieu j'ai retiré grâce à finité ensuite une pièce avec mon appel tout on peut pas défausser volontairement une carte il aurait fallu qu'il y ait une action une force du mal qui me fasse défausser une carte j'aurai défaussé celle ci exprès parce qu'il ya un effet gagner deux pièces ensuite moi je vais mettre un dégât je pourrais appris chaque héros pioche une carte cela ils ont un effet assez sympathique je gagne du moins qui n'est pas très embêtant une pièce supplémentaire si on tombe sur les basiliques et je vais reprendre je suis à 4 c'est moi qui est le plus bas on va aller reprendre deux alors grâce à mon dragon et pour quatre je vais prendre un un incendio gagner un éclair piocher une carte d'abord on résout son effet qu'elle a pioché et après c'est l'ennemi le héros actif perd un coeur ajouté un machin sur le lieu alors gagner une pièce gagner une pièce gagner une pièce gagner un éclair chaque héros gagne un coeur gagne un éclair et je ne parviens pas je veux pas pouvoir avoir mon lit voilà par contre dix cents donc et bien deux éclairs moi je préfère les alliés ouais mais bon il n'y en a pas là j'ai que cinq pièces après ron il faut prendre l'habitude qui donne des éclairs oui il n'a pas son pouvoir oui mais c'est une habitude à prendre du coup ils sortent sur ta meilleure zéro de toute façon pour toi c'est le plus rentable là ou alors un un incendio tu lances un éclair tu pioches une carte ouais elle va pour les trucs à 5 alors hop là et on a à nouveau un incendio tu as perdu un point de vie à cause de courir oui d'accord du coup ajouter un sur le lieu chaque héros déjà je perds enfin dit commencer chez qu'on cherche une carte il pioche je mélange avec les paroles je lui ai gagné deux points de vie j'ai quatre alomora et la cape du coup ça me fait cinq pièces ok tu as toujours pas mis d'éclairs toi moi ouais si non quand j'avais utilisé le balai alors le héros actif perd deux ben il faut en prendre un petit peu un deux et un troisième alors deux cartes pour vous faire piocher comme et vous n'êtes pas content quatre ans ah bah voilà j'ai mes quatre que je n'avais pas retiré d'avant chaque héros gagne deux de quoi car problème de vie oui et un euro choix gagne deux je pense que ça sera moi excusez moi voilà et pour quatre waouh tu n'as pas mis d'éclair non 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 je suis mal quoi on gagne un pièce et un coeur pourquoi tu peux en mettre trois toi oui ah bah dis moi je ne vais pas prendre deux et je vais mettre du coup un éclair et je vais prendre un avec quatre j'aurai le choix entre une finité nécessaire de quidditch bon je prends dans l'infinité on réparons très bien le héros actif perd deux ça obliger de saccager la table du coup ça fait trois ben elle une pièce deux pièces trois pièces quatre un éclair et un coeur résolver un effet au choix gagner un éclair et gagner un éclair par allié jouer pendant ce tour une pièce et un coeur pour tout le monde merci qui moi c'est pas terrible comme ça et je peux toujours pas avoir molly c'est triste 2 4 5 on a pris ta pièce et ton coeur non j'ai tué le couilles ralent merci une pièce c'est un coeur merci ah alors comme ça vous avez ajouté un sur le lutte en main tu peux en enlever ou pas pourquoi tu fais six dégâts non ah bon on va passer au lieu suivant c'est pas grave c'est pas grave euh faites un effort de remettre un chacun s'il vous plaît chaque héros piache une carte tu peux mettre des éclairs oh là là on se calme je joue comme je veux non faut le tuer mais non pas forcément on peut le laisser en vie parce que il n'est pas c'est après on ne pioche pas même qu'un après donc ça va mais dans d'autres parties ça pourra dire piocher deux cartes après euh j'ai pas envie d'acheter quoi que ce soit une pièce il n'y a pas ce qu'il y a là non mais si il faut faire du vide aussi tiens prends ça si si je t'assure je n'ai pas envie c'est un jeu coopératif Gabriel je te rappelle donc tu fais un effort allez t'avais combien de pièces là ? quatre t'as pas suffisamment de cartes pour l'instant pour dire surtout que là t'as un éclair non mais en fait c'est bien aussi de ne pas avoir beaucoup de cartes parce que là tu vois je vous fais piocher beaucoup oui mais il faut faire des dégâts le jeu c'est pas que de la pioche il faut un peu répartir dans son jeu si je vous fais piocher beaucoup vous faites des dégâts plus rapidement oui mais non mais oui dis moi que tu mets un éclair ben oui peut-être oui alors non le principe c'est que tout le monde fait un petit peu quand même hormis son pouvoir le héros actif perd 1 et défausse une carte ah cool alors je perds 1 il n'y a pas solution oui ah bon ? ben oui ah quand c'est plein plein c'est fini ? au terrain de Kudich voilà alors le héros donc perd je défausse mon rappel tout ce qui me fait gagner deux pièces au lieu d'une seule ce qui est très bien ensuite j'ai un deux euh je vais d'abord mettre un éclair un éclair et piocher une carte infinité très bien donc je retire un du lieu il n'y en a pas très bien yuppi ensuite je vais gagner trois pièces et je vais mettre un éclair voilà donc j'ai six cette fois maintenant tu peux gagner deux parce que j'ai je vais prendre tu peux prendre mon lit deux, trois, quatre non mais tu n'as pas besoin d'un éclair supplémentaire prends deux ah tu vas pouvoir le finir ? ouais d'accord j'en ai quatre d'où le fait de tout à l'heure je t'ai dit de me le dire avant je te l'ai dit ah tu me l'as dit après vous en mettez un chacun c'est bon d'accord je l'ai dit je suis témoin alors ensuite pour six j'hésite à prendre deux cartes du bois et le nécessaire de Kudich ou mon lit ah laisse moi du bois tu veux du bois ? je veux du bois bon allez je prends mon lit alors oui je peux pas la prendre voilà je suis pas assez riche et qu'est-ce qu'on va avoir ah le père Weasley je l'ai jamais vu qui fait que chaque héros gagne deux pièces hop chaque héros résout un effet au choix défausser un objet ou perdre deux ah si je pouvais repiocher mon rappel tout là ça serait bien alors une pièce deux pièces trois pièces un éclair mais là c'est ok deux éclairs trois éclairs et un cœur pour chaque cinq je défausse tout mon rappel tout un cœur pour tout le monde merci pardon en plus oui et du coup comme je vais tu veux bien mettre tes cartes là s'il te plaît vaincre mais c'est parce qu'il y avait encore un effet que j'avais pas fait c'est ça si vous parvenez à vaincre un ennemi gagnez également une pièce et tu retires un du lieu du coup il y en a pas ah ouais super ok et t'as combien de pièces quatre quatre bah tu voulais prendre Léo Dubois bah oui Olivier Olivier ah c'est un joueur de foot le chapeau magique tout le monde a défaussé c'est ça c'était ça non moi j'ai perdu non mais je veux dire l'action c'était tout le monde défaussé on perd deux cœurs d'accord un objet oui il y a un objet ça tombait bien je t'ai fait peur non du coup c'était bien oui c'était oui pas de basilic pas de basilic Tom Géduzor l'actif perd 1 ajouter 1 sur la lune c'est avant ça alors le hérot actif résout un effet je sais pas d'avis d'accord oui bah je peux lire oui aussi je t'en prie donc Tom Géduzor nouveau ennemi nouvel ennemi le héros actif résout un effet au choix par allié dans sa main perd les deux points de vie ou défausser une carte ok bah ça tombe bien j'ai pas d'allié non plus je sais pas celui-là chaque héros pioche une carte ah je pioche une carte et je gagne 5 pièces t'as le Nimbus 2000 t'as Dicendo que j'ai pas très envie d'utiliser non mais gagne 5 pièces ça se prend ça se prend et t'infliges jamais arrête fais des dégâts arrête fais des dégâts pfff j'ai joué là ouais pareil la pioche c'est Harry le 1 4-5 voilà c'est pas possible ça le 6 et Harry la pioche surtout que ça te fait gagner une pièce si t'arrives à tuer un ennemi avec ça je crois alors il y aura un incendio c'est ta oui et où ? quoi ? pas le droit de regarder mes cartes le héros actif surtout de le dire à votre paire 2 1 2 ensuite j'ai pas d'allié donc j'ai du sort c'est bon 1 2 3 hop non 1 2 ah bah je peux ah si j'ai fait à Gany c'est à qui Ron là ? ouais tu peux faire ton ménage s'il te plaît madame ? ah tes cartes de la semaine dernière alors gagner un éclair et piocher une carte j'ai deux parce que vous m'avez fait gagner des pièces c'est ça hein ? oui parce que j'ai dépensé ah non c'est mon rappel tout défaussé alors ensuite toujours pas de héros d'ailleurs mais c'est juste au départ si j'avais pioché un héros un héros c'était pas valable oui j'ai repris un héros euh retirer un du lieu allo ? retirer un du lieu moi je suis en train de réfléchir ensuite mon infinité là il servira pas et j'ai seulement 3 pièces donc pour 3 pièces je vais prendre un nécessaire de quidditch et mettre un réparo j'aurais préféré il y a que moi qui me fight il y a personne qui me fight ben ouais mais pour l'instant mais si j'en ai t'inquiète pas moi je prends de tout ma chérie ce n'est pas le cas de tout le monde jusqu'à présent alors je vais mettre un éclair j'en ai 3 là dans mon bec ah mais j'avais 3 et 2 5 pardon donc ça se réfléchit 3 et 2 5 parce que j'avais mis 2 pièces 3 et 2 5 5 5 5 je vais prendre un incendio plutôt c'est pour ça oui voilà chaque héros résout un effet au choix défausser un sort ou perdre des deux oula j'ai deux alliés moi là c'est quelque chose euh bon j'ai défaussé un sort tant pis bon j'ai défaussé un sort aussi parce que je perde deux parce que j'ai un alli dans la main déjà ça suffit ouais après je vais finir en train t'as pas envie de défausser encore un l'omora est-ce que t'es pas obligé de défausser ton alli mais j'ai défaussé j'ai défaussé un alli au moron oui alli au moron à cause de celle là-bas là oui et ben je peux défausser une carte ici mais je veux pas défausser une carte en plus j'en ai déjà défaussé une c'est un choix c'est ton choix oui c'est mon choix alors ah Réparou t'as deux pièces quand même euh gagner un éclair gagner une pièce et gagner un éclair par allié je voulais pendant ce tour gagner deux pièces je voulais un peu plus haut euh ouais j'allais dire pourquoi il n'y a plus d'ennemis gagner deux pièces ou piocher une carte qu'est-ce que j'ai trois pièces et sinon ça me fait cinq ça m'est égal ça ne sent pas beaucoup t'as une descende non non il n'y a que toi qui l'aime celle-là moi je ne l'aime pas euh donc je vais piocher une carte c'est quand il était euh gagner un éclair et un coeur yahoo on dirait pas de plus âgés voilà moi je travaille trois d'un coup non c'est celui qui est plus tard celui-là en fait ils auraient mieux fait de mettre celui qui est dans le deux et du coup pour trois j'achète euh 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 c'est-ce qu'il y a d'un plus tard de euh oui euh nécessaire de on le voit quand il est au pensionnat tout ça merci j'ai du genre avec l'histoire euh oh le vive d'or il me semble qu'il fout le feu allez à toi Gabriel pourquoi euh ça c'est d'un cas chaque héros vous en avez fait au choix dépasser un objet ou perdre des deux oh je n'ai pas mon rappel tout je n'ai pas d'objet donc je perds deux alors ça c'est du jeu deux c'est lâche la basque je lâche la chaussure ah non je n'ai pas d'objet alors du coup ah non j'ai deux alliés je vais mourir tu vas être étourdi sauf si tu défosses tes alliés euh ouais à moins que tu fasses de dégâts ah il y en a un déjà ah tu ne peux pas le tuer allez je ne sais pas chaque héros pioche une carte ah un objet super chaque héros pioche une carte c'est beau ouais merci qui tu râlais tout à l'heure ouais si tu peux le tuer c'est bien je fais deux éclairs ah le fameux objet qu'on t'a dit de de prendre en te fouettant obligé oh mais c'est pas bien du coup il est où l'éclair que tu as fait au départ là euh là bien caché alors chaque héros réseau choix gagner de coeur ou chercher un aller dans votre défense forcément j'ai pas de défense moi j'ai gagné de coeur parce que je suis des yeux violés et je gagne deux pièces grâce l'omora l'omora merci c'est gentil j'ai le droit de rien acheter ou toujours obligé de quatre le foipot m'intéresse pas euh bah celui-là et oui voilà on s'est prêt oh là là polynectar oh quand on a beaucoup d'alliés ça peut être pas mal bien alors Malfoy et bien il fait que ça il est en fait il y a un lieu qu'apparaît donc il est pas oui il se soigne si tu préfères c'est mon habitude des jeux des RPG alors c'est parti chaque héros perd un point il n'a pas pu piocher de cartes supplémentaires pendant son tour alors euh pas piocher une carte pas piocher une carte non c'est bon alors c'est parti on va faire trois alomora déjà hop trois pièces ensuite chaque héros gagne une pièce et deux points de vie merci je veux toutes mes bonnes cartes du coup j'ai que derrière le monde ensuite on est tous un peu bas là moi surtout chaque héros gagne deux points de vie et pour le principe je vais prendre un petit éclair que tu mettes directement oui que je mette directement alors comme j'ai pas mal d'alliés j'hésite à prendre un polynectar de toute façon qui fait que ça va mettre un lieu alors ce qui est ouais gagner deux pièces c'est pas mal aussi et si je prends un autre allié je le mets direct sur mon deck je vais faire ça le chapeau et je mets une Ginny Weasley mon cœur balance du coup et c'est tatoué oui c'est tatoué c'est tatoué ajouter un sur le lieu je vais juste dire qui se soigne qui se soigne c'est obligé allez gagner un éclair et un cœur gagner un éclair une pièce une pièce deux trois quatre cinq si tu prends un objet avec Wingamondium les Viosas tu le mets sur ton paquet dans la défausse il y aurait par exemple le Vive d'Or j'aime bien les alliés moi les cinq tu n'as que Jenny ah non tu as six Arthur chaque héros gagne deux pièces ça inflige pas de dégâts non par contre gagner deux pièces et piocher une carte c'est quand même pas mal du coup je peux le mettre parce que j'ai Wingamondium oui tu le mets sur ton paquet tu es sûr de l'avoir deux trois quatre et cinq oh les il y a que moi qui bosse ici et oh j'ai tué moi je soigne je commence déjà dans mon rôle par contre si tu pouvais faire le ménage quoi ah mes cartes oui c'est pour ça qu'il faut toutes les mettre là s'il te plaît comme ça après on les enlève je les oublie quand même ouais mais non chaque héros perd un il ne peut plus piocher de cartes pendant ce tour ah voilà tu vois ton paquet que des alomoras ah bah c'est bien cinq pièces cinq pièces c'est quoi un réparant j'ai pas d'avis donc je ne comprends pas qu'il n'est pas ouais enfin l'excuse en bois alors euh attention l'héro actif perd un et défonce une carte c'est ballot ça je n'ai pas mon rappel tout pourquoi tu avais trois pièces quatre pièces encore tu n'as pas je les ai dépensées oui je les ai achetées qu'est-ce que j'ai acheté je ne sais plus il ne faut pas aller devant sa porte alors euh ben je n'ai pas gagné beaucoup de pièces ce soir-ci alors euh deux yuppie oui gardent une play video ça alors genre une pièce alors mora molly nous fait gagner tous une pièce et deux points de vie et ensuite je vais mettre un trois quatre éclairs ça fait beaucoup non et oui mais surtout que moi j'arrive derrière j'en ai autant et pour deux pièces tant pis pour faire du ménage un peu je vais prendre la wingardium et il y a du coup un nécessaire de quidditch chaque héros résout un effet au choix défausser un allié au père des deux ça ne pouvait pas être un objet là bon on va faire deux gagner deux pièces je n'ai pas d'allié de toute façon et piocher une carte quoi tu as deux pièces c'est celle que je n'ai pas dépensée gagner deux éclairs gagner un éclair et chaque héros gagne un cœur merci Hagrid gagner une pièce gagner un éclair et un cœur gagner une pièce et gagner un éclair et gagner un éclair par allié et jouer pendant ce tour je ne sais pas parce que tu rajoutes des éclairs parce que là je pense que j'aurais pu le tuer à moi toute seule dis donc il fallait juste que tu en mettes un si tu as le choix par contre entre tes éclairs et soignés par exemple ça ne sert à rien d'autant prendre un cœur oui mais c'est gagner un éclair et un cœur ah d'accord je n'ai pas eu le choix mais oui non tu n'as pas le choix je rapporte moi ok donc il en faut au juste c'est super je perds alors chaque héros gagne une pièce et on retire un du lieu 6 il y a Arthur sinon il y a le nécessaire et le sinon il y a Dissendo à 5 qui fait 2 dégâts il y a le basilic après là-dedans oui je voulais faire la surprise c'est loupé merci pour le spoil on perd un point de vie à chaque tour c'est ça ? non on ne peut pas piocher de cartes ah arrête de nommer les ennemis on laisse un peu la surprise il ne reste plus qu'un oui ah ben voilà je te calme je ferme mes éclairs 4 éclairs c'est pas juste alors qu'est-ce que voilà le basilic 8 points de vie on ne peut pas piocher et là tu te dis mais pourquoi j'ai que des cartes de pioche et pourquoi j'ai pas eu mes 4 éclairs bon ça il y avait de pas jusqu'à maintenant ça vous aura bien servi ouais 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 allez je vous mets des dégâts un sel c'est déjà pas mal oh là 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 t'as fait ton max eh oui t'as fait ton max 4 tu prends un incendio incendio et t'as tiré ta carte machin non ah ben non c'est lui il paraît ajouter un sur le lieu ouais c'est bon c'est bon t'as fini ton tour n'importe comment c'est 3 c'est à moi alors l'heure actif perd un point et défense une carte ouais j'ai mon rappel tout qui me fait gagner deux pièces en défaussant je trouve que tu l'as un peu beaucoup souvent ton rappel tout ouais c'est ça donc j'avais la pièce de Malfoy qu'on a tué Lucius ensuite j'ai un éclair et je pioche une carte ah non je ne pioche pas de carte c'est ballot je peux retirer du lieu je gagne deux pièces et si j'achète un allié je peux le mettre dessus mon deck celle-ci ne me sert à rien je vais prendre Ginny hop et on va découvrir une nouvelle carte ah expert les armures gagner deux éclairs et piocher une carte ça par contre tu vois celle-là tu pourrais la prendre le héros actif perd un cœur ajouter un sur le lieu alors gagner un éclair doucement doucement gagner un éclair gagner une pièce deux pièces et quatre pièces pour quatre pièces tu as le nécessaire de Quidditch le polynectar bon l'essence de dictum qui n'est pas mirobolante le nécessaire de Quidditch le Nimbus 2001 gagner deux éclairs et si vous venez à vaincre un ennemi gagner deux pièces alors si je perds deux est-ce que j'ai la carte j'ai la carte je ne perds qu'un ok c'est le nom qui fait deux dégâts oh ah bah c'est bien celui-là celui qu'on t'a obligé à prendre mais ça fait deux fois qu'il sert allez mais montre-nous un peu tes cartes qui piochent non on n'a pas encore oh pas possible alors une pièce je te calme deux pièces quatre pièces six pièces je prends ça oh c'est quoi ça inflige des dégâts bah celle-là elle était pas mal gagner deux éclairs à piocher une carte oui mais là oui il y a des chances que je vais lui mettre que deux moins c'est bon j'arrête alors le basique elle nous empêche de piocher donc je gagne un éclair et je ne pioche pas pourquoi j'ai encore un éclair je ne l'ai pas mis tout à l'heure je ne sais pas que je ne l'ai pas mis j'avais mis en fait gagner un éclair et piocher une carte oui je ne l'ai pas mis donc un deux trois quatre cinq bah si tu en avais mis un avant moi je l'ai pris là et je ne l'ai pas mis là en fait bon allez dans le doute oui c'est le doute où ça te tient ensuite gagner un éclair ah mais j'en ai encore un et gagner une pièce donc là pour l'instant j'avais gagné aucune pièce et trois autres ici donc deux trois pour quatre ah mais paro c'est très utile ajouter un sur le lieu et tes cartes là oui oui hein c'est calme gagner une pièce gagner une pièce gagner un éclair et un coeur gagner un éclair oula 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 gagner une pièce t'es sûr ? et si vous parvenez à vaincre un ennemi un héros au choix gagne deux et je te rends deux oh c'est gentil merci et avec mes trois je prends qu'il te rend voilà deuxième jeu terminé voilà j'espère que ça vous a plu les parties risquent d'être quand même au fur et à mesure de plus en plus longues ah petit changement prochain jeu troisième jeu donc on va commencer à voir un peu des particularités sur nos héros et je crois que le nombre d'ennemis aussi va commencer à augmenter voilà j'espère que la partie vous a plu on vous dit à bientôt un pouce levé si ça vous a plu et abonnez-vous pour suivre le reste au revoir